Coucou et bienvenue pour un nouveau vlog, c'est quand même mieux avec un peu de lumière. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé, enfin que vous êtes en train de passer un bon week-end parce que vous, vous allez voir cette vidéo un dimanche. Et pour moi, on est lundi, on vient de vivre l'un de nos premiers vrais week-ends de beau temps, de chaleur à Annecy, on a passé la journée à la piscinière, c'était absolument divin pour la fête des pères. Je filme ce vlog la semaine du 17 juin, je suis en train de me préparer, je suis rentrée de mon cours de pilates, c'était mon avant-dernier cours, avant les vacances d'été, je crois que ma prof va donner quelques petits cours cet été, donc je vais voir auxquelles j'arrive à me rendre. Et je porte l'une des robes que je suis en train de resserrer, que je vous avais présentée dans ma vidéo sur les cadeaux d'anniversaire, je vous la mettrai sur l'écran, je vais vous la montrer en pied, ça sera plus parlant. Voilà la merveille, robe de la marque, donc la fée maraboutée, que j'ai achetée avec l'argent que mes parents m'avaient donné pour mon anniversaire. J'aime beaucoup ce petit verre émeraude bien peps, c'est de la gaz de coton, elle est d'un confort sans égal, il va faire 28 degrés aujourd'hui, donc c'est juste la tenue parfaite. Et je pose pas, je repars déjà chercher Inès à l'école, on est tous les trois à la maison ce midi, on déjeune ensemble, et je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Je vous retrouve pour vous parler de mon partenaire de cette vidéo, qui n'est autre que le géant de la beauté asiatique, notamment japonaise et sud-coréenne, il s'agit de l'e-shop YesStyle, je travaille avec YesStyle en fil rouge sur toute cette année 2024, et aujourd'hui je viens vous faire un focus sur les réductions qui sont proposées dans le cadre de leur anniversaire. Donc YesStyle fête ses 18 ans, voilà c'est difficile à croire, mais à la fois cet e-shop on a l'impression qu'il existe depuis toujours. Pour cette occasion, j'ai reçu pas moins de 30 produits, autant vous dire que je ne vais pas pouvoir tout garder, et qu'il y aura plein de jolies choses dans les Neroli Box de décembre 2024, dans le cadre des Vlogmas. Plutôt que de vous présenter ses 30 best-sellers, j'ai fait le choix de faire un focus sur 5 produits, la marque m'a proposé de fonctionner comme ça, ça permet de vous présenter vraiment 5 produits que j'ai testés et approuvés, plutôt que de vous noyer dans un flot d'informations. On va commencer par ce que j'ai sur la main, ce sont les swatchs d'un rouge à lèvres que j'ai donc découvert à cette occasion-là, c'est ce que je porte actuellement sur les lèvres. Il s'agit des Juicy Drop Tint de la marque Colorgram, alors comme toujours, enfin comme très souvent, quand il s'agit de cosmétiques asiatiques, les packagings sont absolument ravissants. Il s'agit d'une petite encre à lèvres avec une texture très fraîche, pas du tout collante, pas du tout grasse, qui laisse vraiment un voile de couleur, et justement une couleur qui est complètement modulable. Alors je pensais être fan, je les ai swatchés, je vais vous faire un zoom de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, si vous voulez voir les teintes pour vous référer à ce qui est proposé sur le site. Je pensais être vraiment fan des deux du milieu ici, qui tirent un peu sur le pêche et sur le corail, et en fait moi je suis fan du petit rose un peu vibrant, qui est donc la couleur numéro 1. Ça se présente comme ceci, vous avez donc un embout un petit peu élargi pour une application plus simple, et à la fois un embout un petit peu précis si vous voulez faire bien le tour de votre bouche. Pour les personnes qui ont envie d'ajouter un peu de couleur sur leurs lèvres sans avoir quelque chose de très mat et d'extrêmement inconfortable, je vous conseille vivement ces produits, et donc voilà, je ne vous fais pas un dessin, mais les packagings sont absolument ravissants, à commencer par la boîte. On continue avec le SPF 50 PA++++ de la marque Misha, Misha c'est une marque que je connais depuis des années, j'utilisais leur bébé crème, il y a, enfin si vous tapez Misha sur mon blog, je pense que les vidéos ou les articles datent d'il y a au moins 10 ans, pour vous dire à quel point j'adore cette marque. On est sur un écran solaire comme les Asiatiques savent très bien le faire, une texture fluide, légère, hyper hyper efficace en termes de protection solaire justement, c'est une sorte de petit lait qui ne laisse absolument aucun voile, ni collant, ni blanc, ni rien du tout. Il y a une légère, une très légère odeur de crème solaire, c'est discret, il y a un petit sillage vraiment que j'adore, je l'ai utilisé tout le week-end, parce que donc il a fait très 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 beau à Annecy ce week-end, et vraiment ça fait partie à nouveau de ces solaires que je vous conseille dans les marques coréennes, dans les marques japonaises, il y en a beaucoup, des solaires qui fonctionnent bien, qui protègent bien des rayons UVA, UVB, et qui s'oublient en fait, voilà. On est très très loin de l'idée qu'on peut avoir des crèmes solaires bien collantes, bien grasses, celle-ci est vraiment parfaite. On reste dans le domaine solaire, comment ne pas vous re-re-re-re-re-parler de la marque Beauty of Joseon ? C'est pour moi leur crème solaire, celle que j'utilise le plus souvent, j'en utilise d'autres, comme celle que je viens de vous présenter, et encore deux autres de chez YesStyle aussi, mais Beauty of Joseon, je pense que c'est vraiment ma préférée. Et donc là, j'ai l'occasion de tester leur crème solaire version stick, hyper pratique pour glisser dans le sac à dos, pour en remettre au cours de la journée, sur les mains, quand vous êtes en voiture, sur les bras, etc. C'est vraiment hyper simple d'application. Pareil, testé et approuvé ce week-end s'il y a un stick qui est absolument pas gras. À nouveau, c'est dur à croire que c'est de la crème solaire. Et là, il n'y a pas d'odeur. En tout cas, j'en ressens pas. C'est le petit solaire nomade pratique pour réappliquer son soin solaire quand on veut dans la journée. Les deux derniers produits dont je voulais vous parler, le Retinol Intense Reactive Serum de la marque Some By Me. Some By Me, c'est l'une de mes marques préférées pour les petits patchs anti-imperfection, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Ce sérum, je le trouve intéressant parce que c'est un sérum au retinol que je conseille aux personnes qui vont se lancer dans le retinol. J'ai un article complet sur mon blog que je vous mettrai sous la vidéo où j'explique justement comment apprivoiser le retinol. C'est un actif qui peut être, alors qui est très intéressant, mais qui peut être très agressif, mal toléré, s'il est mal appliqué ou si on va trop fort vers des concentrations trop importantes et qu'on en applique trop souvent. Donc il y a vraiment une phase d'adaptation. Là, on est sur un retinol dosé à 0,1%, ce qui est vraiment très correct pour démarrer. Il y a également du retinal dosé à 1 ppm et du bacuchiol qui est l'alternative végétale au retinol, ce qui fait de ce soin un soin très complet sous forme de sérum. C'est vraiment une texture, je ne sais pas si vous allez trop vous en rendre compte, mais c'est une texture lactée. Je vous conseille de l'appliquer surtout sur les contours du visage, pas sur les zones qui peuvent être sujettes aux irritations, contours du nez, contours de la bouche pour vraiment démarrer avec le retinol. Mais ça me paraît être une bonne solution pour justement apprivoiser cet actif qui est fabuleux, mais qui peut être un petit peu agressif s'il est mal utilisé dès le départ. Dernier focus, l'huile démaquillante légère Madagascar Centella de la marque Skin 1004. Je ne sais absolument pas comment on prononce cette marque, moi je dis Skin 1004. Une huile végétale légère en effet en termes de texture, c'est une viscosité qui est très proche de l'eau, qui s'étale bien sur le visage, qui retire tout le maquillage long tenu sur son passage, qui est très agréable à utiliser. Je suis contente de la découvrir. Je connaissais déjà la marque, je ne connaissais pas cette huile démaquillante. Et voilà, elle fait partie des best-sellers chez YesStyle. Et maintenant, je comprends pourquoi. Voilà, donc ces 5 produits et les 25 autres sont en réduction exceptionnelle sur le site de YesStyle. Donc je vous mettrai les liens sous la vidéo. J'ai pour cette occasion un code exceptionnel de moins 15% qui est valable sur le reste des produits non remisés. Je vous écris le code juste ici sur l'écran. Ce code est valable 48 heures. Et ensuite, ça sera mon code habituel Marial10 qui prendra le relais, qui vous offre moins 10% sur l'intégralité de l'e-shop YesStyle. Je vous mets tous les détails dans la barre d'infos. Je vous réécris tout bien pour que ça soit clair, parce qu'il y a donc pas mal d'informations. Et je vous souhaite un bon shopping, parce que je sais que ces codes sont toujours très attendus de votre part. Je file retrouver une personne avec laquelle je travaille sur des OPs assez régulières à Annecy. Vous savez que j'aime bien rencontrer les gens avec qui je bosse, parce que par mail, sympa. Par WhatsApp, c'est sympa. Par téléphone aussi, mais c'est quand même sympa de se rencontrer de temps en temps. Et des agences de relations presse, ce genre de choses, ça se passe souvent à Paris, plus rarement à Annecy. Donc quand ça se passe à Annecy, c'est chouette. Donc je vais boire un café avec la personne avec laquelle je travaille depuis plusieurs années à Annecy. Je vais filmer quelques petits plans sur la route. Vous allez voir, il fait trop beau. Ça va me faire du bien de prendre le soleil. Je suis de retour de mon petit café, qui s'est transformé en smoothie, parce qu'il fait très chaud. Je ne veux pas avoir l'air de me plaindre. Il a fait tellement, tellement mauvais les précédents jours que cette chaleur fait vraiment du bien. Et en partant de mon rendez-vous, je suis passée chez Grandfrais. On avait pas mal de courses à faire. Plus de fruits, plus de légumes, plus grand-chose dans le frigo. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Alors, je vous fais tout dans le désordre. Des blinis. Tout le monde aime ça à la maison, soit version sucrée, soit version salée. Les acras de légumes. Seul petit souci, c'est qu'ils sont un petit peu pimentés. Donc Inès n'en mange pas. Moi, je n'aime pas le piment, mais je trouve que c'est bien dosé. Donc j'aime bien. Un mélange mangue, myrtille, framboise. Pour Quentin, surtout quand nous, on mangera des fraises, parce qu'il est un peu allergique aux fraises. Version anti-gaspi, donc moins 50%. On adore. Des saucisses pure porc, pour changer des chipolatas, je me suis dit que j'allais prendre ça. Et du poulet, du haut de cuisse mariné, marinade provençale. Alors, on n'attrapait pas ma veste pour me dire que je pourrais mariner mon poulet moi-même, bien sûr. Tout le monde peut faire une mayonnaise maison tous les jours, mais à quel prix ? Et bien moi, je n'ai pas envie de faire de marinade, donc je l'achète toute prête. Des pêches plates, on les a déjà prises. De la mozza, ça c'est vraiment la moins chère et la plus simple. Elle coûte 99 centimes. En cuisson, elle est parfaite. Des fraises, donc pour Inès et moi, je pense qu'on va les manger ce soir. Ça, ça m'a donné très envie. Du gazpacho vert, concombre, poivon vert et épinard à déguster frais. Voilà, j'ai pris qu'un petit flacon comme ça, parce que je ne suis pas certaine qu'Inès aime ça. Quentin, je pense qu'il aimera. Des kakis qui ne sont absolument pas mûrs, mais vu la chaleur qu'il fait, je pense qu'ils vont mûrir très vite. Des cerises, au sujet des cerises, elles sont dans un grand bac avec, vous savez, une sorte de cornet en plastique pour se servir. Ce qui fait que les gens, ils vont comme des brutes. Elles sont toutes complètement démontées, donc je les ai choisies une par une. Autant vous dire que ça m'a pris un peu de temps. Donc si quelqu'un de chez Grandfrey, personne de chez Grandfrey ne passera sur cette vidéo, mais si quelqu'un voit cette vidéo, revoyez votre mode de distribution des cerises, parce que je pense que vous avez du gâchis, enfin des cerises qui partent à la poubelle, alors qu'elles étaient tout à fait mangeables à la base. Des citrons, soit pour faire de la cuisine, soit dans une petite boisson, une petite tranche de citron, ça fait toujours plaisir. Un melon, fruit du démon, je déteste le melon, je sais, ça fait partie de mes unpopular opinions. J'en avais parlé dans un épisode de Moralité. Donc ça, ça sera pour Quentin et Inès, j'en ai pris un petit. Des pommes pour Quentin, des mini poivrons, regardez-moi ça comme c'est mignon. Donc il y a des verres, des rouges, des jaunes, je vais faire ça avec du poulet. Peut-être pas celui-ci qui est mariné, mais avec du poulet, des oignons, un peu de crème, c'est très bon. Des abricots qui sont durs comme de la pierre, mais à nouveau, ils vont mûrir. Des carottes, principalement pour les faire un peu en version à croquer avec du houmous, parce que ma fille aime beaucoup, et que quand on mange des tomates, je vais y revenir juste après, elle, elle aime pas trop les tomates, donc elle mangera des carottes. Des radis, parce que tout le monde aime ça à la maison. Pour les tomates, j'ai suivi votre conseil. Ces deux-là, ce sont des cœurs de bœuf, vous m'avez dit qu'en salade, elles étaient exquises. Et ça, c'est une tomate marmande. J'espère que je me trompe pas dans l'appellation, donc ça en salade, ça va être une merveille. Des bananes, grand classique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici ? Non, je pense que c'est bon. On passe à la suite, toujours mes sacs à vrac. À chaque fois que je les montre, vous me demandez d'où ils viennent. Je vous mettrai un lien sous la vidéo, je les ai depuis des années, je les passe à la machine. Ils sont fabuleux. Une salade iceberg, parce qu'on en fait un peu comme des tranches. Du coup, elles se conservent longtemps et pour avoir une petite touche de verdure, c'est sympa. Des trophiers, qui sont des pâtes originaire des pouilles. C'est excellent à manger ou pas avec le meilleur pesto de la création, le celui de chez Grand Frais. On a mangé un pot ce midi et j'en ai déjà racheté un parce qu'il est vraiment délicieux. De la mozza, cette fois-ci, une meilleure qualité pour manger en salade. La burrata des pouilles, comme ça, c'est pas la plus chère mais elle est très bonne. Des tagliatelles parce que ça fonctionne toujours bien. Un petit pot de crème fraîche. Avant, j'étais un peu réticente à acheter type crème fraîche mozza de base chez Grand Frais. Et en fait, c'est exactement le même prix que chez Leclerc. Donc maintenant, je prends là où j'en ai besoin au moment où je fais les courses. Ensuite, je suis tombée dans une vague algorithmique sur TikTok au sujet de Grand Frais. Je m'en plains pas, ça m'a rapporté plein de bonnes idées, dont ce cheddar. Il y avait une tiktokeuse dont j'ignore le nom, elle est passée dans mon algorithme, dans mon fil, qui parlait de ce cheddar dont j'ai eu très envie de le tester. Un petit bout de comté, on prend toujours le fruité, il était en dégustation, je n'ai pas boudé mon plaisir. J'en ai goûté un petit morceau, il est toujours aussi bon. Ça, c'est de la Tom Blanche, je me souviens pas la dernière fois où j'ai mangé ça. Ça m'a donné envie, donc on verra bien. Des petits crackers et pot de quinoa, tomate mozza, il y avait une offre 3 ou 4 euros, les deux paquets, un truc comme ça. Donc j'en ai profité. Du fromage fouetté, ail et fines herbes à tartiner ou à cuisiner. Ça, c'était une offre anti-gaspi aussi, mais c'était hyper intéressant. Genre 70 centimes les deux yaourts. Donc j'ai sauté dessus, j'achète jamais ce genre de choses chez Grand Frais, mais à ce prix-là, faut pas s'en priver. Des yaourts à la framboise, ferme familiale normande. Voilà, c'était vraiment l'occasion qui faisait le larron, comme on dit. Des pains pita, j'aimerais bien les prendre chez Leclerc, mais il n'y en a pas dans mon drive, donc je les prends toujours chez Grand Frais. Des petites crêpes poubelleuses pour le petit-déj de mercredi ou pour ce week-end. Ça plaît toujours, le pâté en croûte à la pistache que je rachète à chaque fois. Et dois-je vous faire un dessin, la Pinsa Romana. Ça, c'est vraiment l'achat indispensable de toute virée chez Grand Frais. Je suis tellement contente d'en avoir converti tant parmi vous. Et tout ça m'a coûté 104,53 euros. Très exactement. Je vais aller repiller les sacs pour aller les remettre dans la voiture. Et voilà, je pense qu'on est... Alors, on est flou déjà. Mais je pense qu'on est pas mal en termes de course pour les prochains jours. Je vous parle rapidement de ma dernière lecture. Je referai un bilan sur le blog, comme d'habitude. Le cœur des femmes de Aude Mermio, c'est l'adaptation d'un roman de Martin Winkler. Je vous en avais parlé dans mon dernier vlog, je crois. Et comme prédit, je l'ai terminé en une soirée. C'est pas un coup de foudre, mais j'avais envie de le lire. Et je suis contente de l'avoir fait. Donc, il repart à la bibliothèque entre deux bonnes mains. Parce que je sais qu'il est déjà réservé par quelqu'un derrière. Je sais que c'est une BD qui a eu beaucoup de succès. Inès vient de rentrer de son cours de sport. C'est peut-être elle que vous arrivez à entendre chanter en fond sonore. Cet enfant adore chanter sous la douche. Ce qui est quelque chose qui me procure une joie incommensurable. Je vais aller préparer le dîner. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce vlog. Coucou ! Aujourd'hui, on est mardi. J'ai sorti une deuxième robe de plein été. C'est une robe des petits hauts qui a des poches. Le détail qu'on adore. Qui date de, je pense pas l'été dernier, mais l'été encore avant. Que j'adore. Que vous pouvez probablement retrouver sur Vinted si vous fouillez bien. Mon sac poubelle n'est toujours pas plein. Donc, n'est toujours pas parti chez Maüs. Et vous voyez tout le bazar. Le sac de piscine de ma fille. Tout va bien. Aujourd'hui, on est mardi. Comme vous avez vu ce matin, j'ai fait la surprise à Quentin qui télétravaille aujourd'hui. D'aller chercher le petit-déj pour qu'on prenne un petit-déj tous les deux. C'était trop cool. Et là, j'ai bossé toute la matinée, principalement sur un article de blog qui va voir le jour dans quelques semaines, qui demande pas mal de rédaction. Et j'essaye un maximum d'anticiper les contenus pour cet été. Parce que je suis avec ma fille, pas toute seule, parce que Quentin va pas travailler tous les jours. Mais voilà, l'été c'est nettement plus compliqué pour travailler quand on est avec son ou ses enfants. D'autant qu'elle va pas aller en centre aéré, en centre de vacances, ce genre de choses. Il y aura peut-être quelques petites activités par-ci par-là, mais ça va occuper une ou deux heures par jour. J'essaye de prendre un peu d'avance sur certaines choses, donc j'ai fait ça ce matin. Et là, il est 11h44, il faut vraiment que j'arrête de parler. Je vais bientôt partir, retrouver une copine pour le déj. Il fait hyper beau aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est la seule région de France où il fait beau. Parce que hier, j'ai posté une photo de ma robe sur Instagram. Et tout le monde m'a dit, mais comment c'est possible que tu puisses porter une robe d'été ? Alors qu'à Paris, il fait 12 degrés. Et j'ai l'impression qu'on est la seule région de France avec le sud, comme très souvent, et la Corse, où il fait beau. Donc j'en profite parce que la pluie sera de retour jeudi, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, je profite de toutes mes petites robes. Elle est toute froissée, elle était un peu entre deux cintres dans mon placard, mais je pense qu'elle va un peu se défroisser avec le temps. Donc je déjeune avec une copine ce midi au Bouillon Bernadette. Je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps sur Instagram, j'avais été invitée. Ce midi, ce n'est pas du tout une invitation. On y va toutes les deux. C'est un petit Bouillon sympa qui a ouvert à Annecy il n'y a pas très longtemps. Où on mange bien pour pas très cher. Et ils ont surtout une belle terrasse. Donc on va aller se mettre au soleil, ça va nous faire du bien. Je vais peut-être filmer quelques petits plantes et je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Je suis de retour du resto avec ma copine Justine. Justine si tu regardes cette vidéo, parce que je suis contente que la ville nous ait permis de nous rencontrer. Puisque Justine c'est l'une de mes lectrices. Elle a été invitée par la magie qui est le tirage au sort à une rencontre qui s'était passée chez Des Petits Hauts il y a quelques années maintenant. Chez le pied qui craque. Je ne pensais pas que ce soit d'autres bruits suspects. Trop contente d'avoir fait sa connaissance et qu'on puisse se voir régulièrement. C'était trop bien. Elle est partie piquer une tête dans le lac juste derrière parce qu'il fait très chaud. Et ça va lui faire du bien. Et moi j'y serais bien allée mais le devoir m'appelle. J'ai une visio avec Lumic. Lumic c'est l'union des métiers de l'influence commerciale. Je suis adhérente de cette union depuis quasiment la création. Ça me permet de me tenir au courant entre autres au niveau de la législation. De tout ce qui se passe dans mon métier et dans tous les métiers qui gravitent autour de ma profession. Et ils organisent régulièrement des visios sur des thèmes. Aujourd'hui je ne sais même plus sur quel thème c'est. Je me demande si c'est pas sur le domaine de la cosmétique justement. Donc je vais y assister tout de suite. Et comme d'habitude je suis sûre que je vais apprendre plein de trucs. On est de retour de l'école, du cours de danse et tout le tralala. On s'est fait un bon petit dîner avec plein de petites choses à picorer. Dont des choses que je vous ai présentées dans mes derniers achats chez Grandfray un peu plus tôt dans cette vidéo. Je vais aller me doucher. Demain c'est mercredi. Il va faire extrêmement beau, extrêmement chaud. Donc je pense qu'on va aller à la piscine ou au lac en famille. Il faut qu'on réfléchisse encore. Je vous retrouve jeudi pour la suite de ce vlog. Et coucou ! Bienvenue pour le troisième jour de ce vlog. Aujourd'hui on est jeudi, j'ai ressorti les manches longues et le jean. Puisqu'on est dedans, alors je n'ai jamais autant entendu ce terme que cette année. Dites-moi si c'est votre cas aussi. Le terme de la goutte froide, ça passe sur toutes les chaînes d'info, Hugo Décrypte en parle. Un phénomène météorologique que je ne saurais pas vous expliquer, une sorte de vague de froid qui rencontre une vague de courant chaud, j'ai rien compris. Mais qui fait que globalement la totalité de la France et une bonne partie de l'Europe d'ailleurs se cogne une vague de froid et de pluie. Froid relatif mais on a quand même perdu 11 degrés entre hier et aujourd'hui. Il fait à peine 20 ce matin et de la pluie à ne plus savoir quoi en faire. Ça va durer quelques jours. On avait un petit programme sympa pour ce week-end. On devait aller se louer un bateau pour faire une petite croisière sur le lac. Tous les trois, je pense que ça va être annulé. Mais hier, il faisait extrêmement beau. On a passé une super journée. Enfin, on passe toujours des bons moments le mercredi quand on est tous les trois. Mais hier, ça s'est juste trop bien goupillé. La météo était parfaite. On est allé au Grand Bornand quand on monte en altitude. Le Grand Bornand, le village, était à 950 mètres ou 1000 mètres de mémoire. On perd quelques degrés donc il faisait plus frais. Après, on était vraiment trop bien à passer vraiment une super super journée en famille. Donc, il pleut mais franchement, hier, on en a bien profité. Donc, aujourd'hui au programme, j'avais pas mal de choses de prévues mais qui se sont un peu annulées les unes après les autres. Je devais aller faire des courses parce qu'on devait recevoir des copains à la maison demain soir. Mais bon, bref, peu importe. C'est annulé parce qu'ils ont un empêchement. Donc, on fera ça dans un bon moment. Parce qu'avec les vacances des deux côtés, je pense qu'on va se revoir fin juillet. Mais c'est pas grave. Donc, du coup, les courses, c'était vraiment les courses pour la soirée. On faisait une sorte d'apérodinatoire. Donc, les courses sont annulées parce que nous, pour nous, manger tous les trois, on a bien assez. J'avais une visio qui est annulée aussi. Donc, j'en ai très cool. Ce matin, j'en ai profité pour avancer sur mes contenus. J'avais des choses à envoyer pour validation à des marques. J'ai remis un peu à jour tout mon fichier de suivi. J'ai tout un fichier de suivi avec les dates des collaborations que j'ai pour contrôler que j'en fasse pas trop selon mon référentiel à moi. Vérifier que mes précédents clients me payent bien. Là, j'ai un client, on va arriver aux 100 jours non payés. Ça fait 100 jours que j'ai créé les contenus, que je les ai postés et je ne suis toujours pas payée. Donc, j'en suis à la millième relance. Mais là, j'ai l'impression que ça se déclenche enfin. On ne parle pas du tout d'un client qui a des soucis d'argent. Je ne peux pas citer ce client, bien sûr. Je ne peux pas faire de délation. Mais on ne parle pas du tout d'une petite marque qui n'a pas de budget. Vraiment, ce n'est pas le problème. C'est d'ailleurs très souvent comme ça. Donc, il faut se battre, se battre, se battre. Moi, je suis un peu pénible dans le domaine. Donc, j'ai toujours réussi à me faire payer. Mais voilà, là, en plus, c'est quand même une belle somme. Donc, heureusement, on y arrive. Et Quentin est en télétravail aujourd'hui. Il n'est pas en Italie. Ça change. Ça nous fait du bien. Comme ça, il est à la maison. Il ne bosse pas dans le bureau aujourd'hui. En fait, on a la pièce où je suis là. Quand vous voyez ce mur terracotta. C'est notre bureau. Enfin, c'est la pièce dont on a fait un bureau qui est petit. Qui ne fait pas 10 mètres carrés. Je crois que ça fait 9 mètres carrés à peine. Et on a deux bureaux dedans. Le mien qui est immense. La dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu chez nous. Qui a dit, on voit qui c'est qui porte la culotte. Non, rien à voir. Mais moi, mon bureau, je l'ai depuis... Ça doit faire 10 ans que je l'ai. Et je ne voulais pas en racheter un. Objectivement, si j'avais acheté un bureau pour cette pièce, je l'aurais pris vraiment plus petit. Je n'ai pas besoin d'un bureau aussi grand. Et Quentin, du coup, est passé à son compte après moi. Donc, lui, il s'est acheté un tout petit bureau. Parce qu'il ne restait pas beaucoup de place. Ça ne nous pose aucun souci de bosser tous les deux dans la même pièce. Mais parfois, il a des longues visios. Ou juste, il a envie d'avoir un peu d'espace. Donc, il s'installe sur la table de côté cuisine, salle à manger. Donc, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Ce qui fait que je voulais aller voir ce qu'on avait à manger pour ce midi. Mais voilà, il n'est pas lent de la cuisine. Donc, je ne vais pas aller embêter, ouvrir le frigo, faire du bruit, etc. Donc, je ne sais pas encore ce qu'on va manger ce midi. Mais je trouverais bien une solution. Sachant qu'Innes mange avec nous. Donc, je vais aller la chercher tout à l'heure à l'école. Voilà pour le programme de la journée qui va être un petit peu studieux. Je pense que je vais enregistrer un épisode de podcast cet après-midi. Ça sera l'un des derniers puisque je vais le mettre en pause cet été. Donc, il faut juste que je regarde ce que j'ai comme inspiration, comme idée d'épisode. Et voilà pour aujourd'hui. Je suis trop contente. Regardez ce qu'on vient de recevoir. C'est le carnet de voyage que nous a confectionné Ambre. Je vous ai parlé d'Ambre. J'en ai parlé un peu partout sur Instagram, sur YouTube. Je ne sais absolument plus dans quelle vidéo. Mais je vous en ai déjà parlé. Ambre, elle est Travel Planner. C'est écrit là. Rêve de voyage. C'est le nom de sa société. Elle vous concocte des voyages sur mesure. Quelle que soit l'ambition de votre voyage. C'est-à-dire le petit week-end en amoureux dans une capitale européenne. Le road trip en sac à dos à l'autre bout du monde avec votre meilleur pote. Le voyage en famille en France. Tout est possible. Les entaimements de vie de jeune fille, tout ça. Et elle m'a proposé ses services en début d'année. Et je lui ai dit, écoute, on est un peu sur le point mort pour cet été. À l'époque où on a discuté. Je lui ai dit, on ne sait pas trop quoi faire. On hésite entre plusieurs destinations. L'idée, c'était de ne partir pas trop loin de la maison. Donc, ne pas faire un voyage en avion ni rien. Ambre nous a concocté un voyage sur mesure en Auvergne. Sachant que la prestation est vraiment très très longue. Entre le moment où vous discutez avec elle la première fois. Vous faites le point sur vos besoins, vos attentes. Elle vous fait 3-4 propositions de destination. Jusqu'à ce que vous vous mettiez d'accord sur une destination. Et pour nous, c'est l'Auvergne. Je pense que je ferai un article de blog récap. Regardez même les petits détails. Pour expliquer le concept. Parce que je trouve l'idée géniale. Donc, Ambre n'est pas une agence de voyage. Donc, elle ne peut pas réserver les locations, tout ça, à votre place. Mais elle vous donne toutes les infos. C'est-à-dire qu'elle benchmark absolument tout. Elle vous donne les sites de réservation. C'est juste à vous de faire le paiement de la démarche. Voilà quelques-unes de ces formules. La formule relax, une destination pour 4 personnes. La formule découverte, la formule court séjour. Et voilà, vous avez toutes les étapes qui sont ici. Enfin, moi, j'ai vraiment eu une super super expérience avec Ambre. Déjà, elle est juste adorable. Ce qui n'enlève rien au plaisir de travailler avec des gens aussi sympathiques. Et je ne vais pas vous montrer tout le carnet de voyage parce que je veux respecter son travail. Mais voilà, on a un petit aperçu de l'Auvergne. Il y a la checklist des choses qu'on doit emmener. Là, c'est les explications sur la carte interactive. Et on a vraiment tous les points d'intérêt. Et après, on a nos logements. Je ne vais pas vous montrer. Les bonnes adresses, toutes les choses à faire sur place. Et puis, ça se termine avec une partie à personnaliser soi-même. Il y a même une petite, je trouve ça adorable, une petite enveloppe pour les souvenirs d'Inès. Et on a même des idées de prochains voyages. Ce que je trouve juste génial. Donc voilà, je vous recommande vivement les services d'Ambre. Je vous mettrai son site et son compte Instagram dans la description de cette vidéo. Si vous avez un voyage à prévoir. Et comme je vous disais, quelle que soit la typologie du voyage, elle peut faire de très très belles choses. Et je suis ravie. On a une telle charge mentale en moins. Moi, c'est vraiment le point le plus positif que je retire de tout ça. C'est que déjà, Ambre a des idées que nous, on n'avait pas. Elle nous a fait découvrir plein de concepts, plein de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, ça nous permet de sortir un peu des sentiers battus et de ce qu'on connaît. Et surtout, cette charge mentale. En fait, on a passé, je pense, 30 minutes sur la confection de ce voyage. Alors que ça nous aurait pris des heures si on s'y était mis ensemble. Donc, quand on est dans un quotidien bien chargé, ça fait trop plaisir. Et par ici, j'avance bien sur mes montages, mon podcast. J'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Donc, je suis trop contente. Mes cheveux ont décidé de vivre une vie parallèle de la mienne. Mais j'avance bien, c'est cool. C'est une journée pluvieuse qui est bien, bien rentabilisée. Je suis restée à la maison toute la journée. Mais franchement, j'ai bien avancé. Donc, je suis contente. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait un taux d'humidité dans l'appart. C'est catastrophique. Il pleut dehors, donc c'est pas beaucoup mieux. Mais j'ai envie d'avoir un peu d'air frais qui rentre quand même à l'intérieur. Et j'étais dans une vague créative cet après-midi. J'ai enregistré 4 soit TikTok, soit réels. Parce que du coup, la grande majorité, je les poste sur les deux plateformes. Il y en a quelques-uns que je réserve à TikTok quand c'est vraiment des trends qui ne seront pas forcément comprises sur Instagram. Mais la plupart, je les poste sur les deux plateformes. Donc, vous allez voir normalement plein de TikTok, plein de réels où je porte cette tenue. Parce que, tout simplement, j'ai absolument tout filmé le même jour. Parce que j'étais très inspirée aujourd'hui. J'avais plein de petits sons, de trucs en tendance que j'ai trouvés sympas pour des petites vidéos humoristiques. Donc, je pense que d'ici à ce que ce vlog voit le jour, probablement que tout sera sorti. Donc, ça se retrouve sur mon compte Instagram. Le même pseudo qu'ici, le blog de Néroli. Je suis de retour du centre-ville. Je suis allée acheter des nouvelles lunettes de soleil à Inès. Alors, elle a eu des easy peasy depuis sa naissance globalement. Je crois qu'elle a eu 3 modèles différents. Je n'étais pas au courant. Mais ils ont également une gamme ados, ce qui est très rare dans les lunettes de soleil. D'après ce que je vois, il y a plein de choses pour les enfants, les bébés. Et après, on passe au modèle adulte. Et pour les ados, c'est un peu la disette. Ma caméra ne fait pas le focus. Voilà. Inès avait très envie d'avoir les lunettes qu'elle a actuellement, qui sont des lunettes en forme de cœur de chez Jimmy Fairley. Mais le modèle de la taille du dessus, le modèle M, est déjà trop petit pour son visage. Elle a que 7 ans, mais elle est vraiment plus grande que la moyenne. Donc, il fallait des lunettes qui puissent lui convenir. Donc, je suis allée chez Blandine Opticien à Annecy. Ce n'est pas du tout une collab. Je les ai achetées comme une grande. Et elle a craqué sur ce modèle, qui est donc un modèle ado. Une fois que ça ne lui ira plus, elle devra passer aux lunettes version adulte. Qui d'ailleurs, en largeur de visage convenait, mais les branches étaient très longues. Et donc, elle a craqué sur ce modèle. Elle a essayé toutes les couleurs. Elle ne savait pas trop quoi choisir. Et elle s'est arrêtée sur ce petit modèle écaille. Donc, ça me fait bizarre, parce qu'on dirait vraiment des lunettes d'adulte. Et elles lui vont super bien. Elles sont plus douces qu'une couleur vraiment foncée. Et on est sur du vert catégorie 3. Enfin, voilà. Pour les enfants, il ne faut pas... Enfin, pour les adultes aussi. Mais pour les enfants, il faut faire attention pour bien protéger leurs yeux. Donc, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Donc, je suis contente de ce petit achat. Je les ai payées 40 euros. Je pense que c'est le prix public. Et voilà, elles sont toujours livrées dans leur petite housse en feutrine. Voilà, une bonne chose de faite. Elle a des lunettes pour l'été. Je vais arrêter le vlog ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous mets tous les liens de tout ce dont je vous ai parlé sous la vidéo. Toutes les infos, normalement, y sont. Je fais attention de revisionner le vlog en totalité pour ne rien oublier. Donc, normalement, tout est écrit dedans. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.